Rebonjour ! Et voilà ! Alors, une petite remarque avant de commencer l'exercice que j'ai fait ici. Je vais vous montrer une petite remarque ici. Si vous avez entre X et X, que nous allons appeler XA et XB, Si vous avez entre les deux X, un ressort, l'EP élastique est un demi de XA moins XB au carré. Je pense que vous avez compris. Si vous avez entre les deux X, un ressort, vous avez entre les deux X, vous avez l'amortisseur. Voilà le D, un demi de alpha, XA point moins XB point au carré. C'est bon ? C'était une petite remarque à part. Nous avons l'exercice. Nous avons un ressort ici, XA ici, X2 ici, un autre ressort ici. Et vous voyez, là, c'est X de T C'est X de T Donc, c'est une force. X de T égale à X0 sin ω de T Il y a là-bas. Alors, rendons-nous à la distance. Là, c'est 1 sur L L ou bien maintenant, il y a un point, il y a un point, c'est 3L sur 4. Alors, je vous fous m'lèche. Je vous fous m'lèche. Donc, le J, qui est connu une barre, c'est 1 sur 12 mL au carré. Je vous en ai dit déjà. Et bien sûr, il y a le J par rapport au 0, parce que vous voyez que ce n'est pas le même. Donc, J par rapport au 0, c'est J par rapport à la gravité, plus M, D au carré. Donc, J, d'ailleurs, c'est 1 sur 12 mL au carré, plus M Ça, c'est 4 sur L. J'ai 1 sur L. C'est bizarre. Alors là, c'est 4 sur L. Pardon. C'est L sur 4. Donc, L sur 4. 3 L sur 4. Le tout, c'est L. On est bien d'accord. D'accord. Je vous en ai dit, c'est 4 L sur 4. Après, 4 L, 4 mal 4. Tout ça, c'est L. Là-bas, il y a 2 longueurs L. Petite L, bien sûr. Donc, M, L, la distance, L sur 4, au carré. Et ça va nous donner, 1 sur 3 mL au carré. L, c'est bon. comme j'ai foutu, normalement, EC-EP. EC, comme qu'il y a une rotation, c'est 1,5, 2, j, par rapport au 0, bien sûr. c'est 2, plus ж c'est 2. ici on a un EPE car il n'a pas de l'amortisseur il n'a pas de l'amortisseur il n'a pas de l'EPE donc on a un EPE il n'a pas de l'amortisseur par contre on a deux ressorts donc on a un EPE et l'EPE et l'EPE X1 J'ai dit par le K je vous ai dit que généralement X est sin et H donc c'est la distance L sur 4 fois sinθ L sur 4 et l'X2 c'est la distance fois sinθ Donc on voit bien que c'est 3L sur 4 fois sinθ Bon, on voit de plus près le dessin d'honneur Bon, on voit de plus près le dessin d'honneur Bon, je vous fais ça, c'est le cas deuxième Mais nous avons le cas d'honneur, nous avons le cas d'honneur, mais nous avons le cas d'honneur, c'est ça Donc la distance d'honneur, c'est le même, la distance d'honneur, c'est L sur 4 La distance d'honneur, c'est 3L sur 4 Donc on a aussi l'EPTAC, c'est 1,5 C'est l'EP élastique 1 et qu'on a plus l'EP élastique 2 Donc c'est 1 demi de K, x1 plus x0 au carré. Et la deuxième c'est 1 demi de K, x moins x2 plus x0, le tout au carré. Je fais le x1 qui fait le x2, je fais le x2 qui fait le x2. On remplace, on remplace x1, on remplace x2, on remplace la valeur de la valeur. Sa valeur. Donc EP, c'est ça. Si on a l'équilibre, du coup x0 moins H. Donc on a enlevé le x0, maintenant on a enlevé le x0, maintenant on a l'équilibre. Ça ne bouge pas. Une barre, un degré de ressort, maintenant c'est tout. Le L, donc c'est EC moins EP, moins EP, donc EC moins EP, donc EC عندنا, qui est là, ou l'EP عندنا, qui est là, c'est bon, on a juste remplacé. Là, c'est que le DL, le D, moins D, moins D, D, sur D, theta, point, et c'est bon, donc normalement, c'est bon. Donc normalement, c'est bon. Donc normalement, c'est bon. C'est bon. Donc on a remplacé. C'est bon. On a remplacé. C'est bon. C'est bon. Madreuse. C'est bon. En gros, cette une si-là. En gros, on a remplacé. On a remplacé. On a vraiment remplacé, pour l'instant. Quand on a le qdam theta, c'est toujours theta, theta de point, toujours naqsmou alé. Du coup, naqsem à la j0, donc naqsem à la j0, naqsem ici aussi à la j0. Et on remplace après le x. Quand on a x0, c'est égal à x0 sin omega t. Du coup, haedi a, la qdam sin omega t, c'est comme si il y a a. Ou haedi, la j0 au carré. Donc c'est bon, nous avons ça. Après, en tout cas, le theta de t, t égale qu'on a, il y a le theta homogène plus theta de p. Donc, theta homogène, on le sait. Je faisna ça déjà dans l'exercice précédent. Il y a a cos omega t plus phi. C'est le canon. On a l'a vu déjà. Donc, c'est ça. Bien sûr, j'ai dit à la j0 ou à la j0, parce que j'ai l'amortisseur. On n'a pas de delta. J'ai l'a vu delta, j'ai l'amortisseur, et à la j0. Et voilà qui va chouper tout le lé. A oméga t. Bien sûr, vous allez me dire où est la racine. La racine, bien sûr, elle est avec le 2 là-héna. Le carré là-héna. Voilà qui va chouper tout le lé. Ton gentil, je faisna ça déjà. Il y a moins de delta oméga sur oméga 0 au carré, moins oméga au carré. Et t'égare à 0 ou à la j0, parce que regardez, il faut qu'il y a comme delta. Et maintenant, delta flouka t'a non. On n'a pas d'amortisseur. Moui tu fous delta, il y a l'0. Du coup, ça t'égare, il y a l'0. Et voilà le theta p t'a non. Il y a A oméga, senus oméga de t. C'était, j'ai dit, le premier cas. Nous allons voir le deuxième cas. Nous avons l'amortisseur ici. C'est vrai, mais il faut que tu fous. Ici, x1, ici, x2. Et ici, il y a x3. Alors, regardez bien. Donc, ici, dans l'équation du mouvement, nous allons ajouter le détailleur. Donc, le dé, je suis là, c'est 1,5 de alpha. Alors, on va voir l'amortisseur. Donc, on va voir l'amortisseur. On va voir l'amortisseur. On va voir l'amortisseur. On va voir l'amortisseur. Il y a 2,5 de alpha. Donc, on va voir l'amortisseur. So, c'est x3. on a juste remplacé le x point. Bien sûr, on a x point. En fait, on cherche x point et on a x3. Du coup, on a un point sur le theta. C'est tout. Donc, 1 demi de alpha. On a un point sur le alpha. On a un point sur le theta. C'est 1 sur 32 alpha, L carré, theta point au carré. Après, c'est bon, nous avons coulèche. Vous allez remplacer l'équation taquant. Vous allez remplacer l'équation du mouvement taquant. Et voilà où ça t'aille. Bien sûr, avec D sur... C'est-à-dire, D D sur D delta point. Voilà où j'ai tout sauvé. Bien sûr, ce qui est important, c'est qu'elle va nous donner comme ça. Donc, c'est la même. C'est juste qu'on a remplacé. C'est juste qu'on a remplacé. J0. J'espère qu'on a coulé jusqu'à là. J'espère qu'on a l'échec. J'essaie de détailler chaque étape. L'année dernière. Et bien sûr, quand on a l'équation dame theta point. On s'appelle 2 delta. L'équation dame theta barque. On s'appelle omega 0 au carré. Ou l'équation dame sin omega 2t. On s'appelle sin omega 2t. On s'appelle A. Donc, on s'appelle A sin omega 2t. Et on fait ce qui m'a donné tout à l'heure. Theta de t t égale à theta h plus theta p. Theta h, c'est C exponentiel moins delta t cos omega a de t plus phi. Et theta p, pardon, est égale à A sin omega 2t plus phi. J'espère que ça va pour l'instant. Du coup, aïe l'équation dame omega, aïe l'équation dame omega de... aïe l'équation dame omega, aïe l'équation dame theta 2p. Voilà, on a juste remplacé. tap on a l'équation dame. Et nous avons déjà vu Fluka premier, que la oméga c'est ça et tangent phi c'est ça. C'est bon, vous avez tout. Si vous avez à la table à la table n'a ou à la table n'a tout ça, vous allez remplacer, vous allez trouver. Si vous n'avez pas à la table, vous n'avez pas à la table à la table n'a pas à la table. C'est bon, vous avez fini les deux cas. Et aussi vous avez fini le premier, vous avez fini plutôt le 1 degré de liberté. Que ce soit deux cas ça c'est le 2 degré de liberté. On va le voir pour la prochaine vidéo.